... Notre rédacteur bien-aimé Laurent Jacques nous avait commandé une seconde série d'articles sur Florence parce qu'il était très content de nos premiers papiers sur cette capitale italienne de la Renaissance. Alors il nous fallait maintenant sortir des sentiers battus et davantage évoquer la ville et non l'histoire de ses maîtres. Bien sûr, il était impossible d'échapper à l'illustre famille dans la mesure où chaque monument, chaque oeuvre de la cité florentine avait été financée par les Médicis. Mais j'avais quand même l'intention de mettre en lumière les atouts de la ville en tant qu'entité géographique et historique et j'avais l'intention aussi de laisser un peu de côté l'histoire de ses dirigeants. Il est une question fondamentale à mes yeux. Le destin de la ville doit-il tout au Médicis ou bien est-ce en définitive le contraire ? Les Médicis ayant profité, on peut le dire, de circonstances favorables. Pour débuter cette nouvelle série d'articles, j'avais choisi d'emmener Sophie, mon immuable et dévouée assistante sur les hauteurs de la ville à la découverte d'une somptueuse villa royale. Bien sûr, la villa avait appartenu au Bédicis. C'était inévitable. Cosimo Prime en avait d'ailleurs fait une sorte de petit Versailles avec des jardins à la française, des oeuvres d'art dans toutes les pièces. La demeure avait été ensuite celle des rois d'Italie et notamment la résidence d'été de Victor Emmanuel II, le premier roi de l'Italie réunifié. L'édifice possédait donc tous les charmes des palais antiques, étalant ses splendeurs sur le sommet d'une colline aux portes de la cité et embrassant du regard le petit monde de ses sujets. C'était à mes yeux l'endroit idéal pour prendre un peu de hauteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez Sophie que la seconde moitié du XVIe siècle, ça a été l'âge d'or des Médicis et de Florence. Avec deux papes originaires de la même famille, Léon X et Clément VII, les Médicis étaient devenus intouchables. Ils avaient même une solide alliance avec l'Espagne grâce au mariage de Combes. A l'époque, le duché de Florence était une puissance incontournable dans l'Europe. Sans oublier Catherine de Médicis, parce que Catherine de Médicis, elle est née à Florence. C'était la petite fille de Laurent le Magnifique. Et elle a régné en France 15 ans parce qu'elle avait épousé le roi de France. Elle l'a même régné après sa mort. Elle a été veuve, régente, elle a continué à régner. Maman de trois rois de France. François II, Charles IX et Henri III. Et également maman d'une reine d'Espagne, Elisabeth. Alors, croyez-moi, c'était une alliée de toi, vraiment. Dites-moi. Oui ? On peut peut-être offrir une danse à un homme plus âgé. Vous êtes un fin danseur. Mais alors ? Mais alors ? Je n'ai fait que ça toute ma vie. J'étais connu. Dans mon village, on m'appelait le danseur mondain. Je ne sais pas si c'était vraiment mon style de danseur. Mais c'était une danse de l'époque. Enfin, pas vraiment. Je ne crois pas. Je ne sais pas si c'était vraiment mon style de danseur. Oh, regardez, Jean-Paul, on se croirait dans Alice au Pays des Merveilles. La porte et les tableaux sont tordus. Mais vous voyez, ici, c'est un peu Versailles en Toscane, mais au XVIe siècle. C'est un peu chargé, mais j'aime bien les dorures. Vous savez, les Médicis ont régné sur toute l'Europe depuis cette ville. Mais est-ce que ce sont les Médicis qui ont fait Florence ? Ou est-ce que c'est Florence qui a fait les Médicis ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? On parle beaucoup des Médicis et de la renommée qui a rejailli sur Florence. Mais est-ce que si les Médicis étaient nés à Sienne, Sienne serait devenue la capitale des arts et de la culture ? Est-ce que Sienne serait devenue le moteur de la Renaissance ? Alors, moi, je dirais que c'est Florence qui est à l'origine du succès des Médicis. Parce qu'à l'époque des Médicis, il y avait d'autres familles qui pouvaient prétendre à la gloire, à la beauté. Les Médicis se sont trouvés dans une ville au bon moment. Et ils ont fait ce que l'on faisait à l'époque, notamment à Florence. Ils ont favorisé les arts, notamment par le mécénat. Ça leur permettait, avec des œuvres de commande, de travailler leur image. Ils ont financé l'Église. C'est très bien. Il faut toujours financer l'Église, toujours. Et puis, ils ont fait en sorte d'être aimés par le peuple, en nouant notamment des alliances, voire même des alliances européennes. Et puis, ils ont fait plaisir à leurs amis. Ils ont eu un mode d'existence, un mode de vie qui était très claniste. Mais ça, tout le monde le faisait à l'époque. Donc, moi, je pense que les Médicis doivent beaucoup à Florence. Et Florence doit beaucoup aux Médicis aussi, quand même. Donc, vous voulez dire que Florence avait un destin et que les Médicis en ont profité ? Oui, oui, tout à fait. On devrait l'écrire dans l'article, parce que ça lui donnerait une couleur originale. Écoutez, avec plaisir. Peut-être qu'on pourrait s'y atteler tout de suite. Tenez, il y a un bureau, là. C'est très bien pour Laurent Jacques, notre redacteur en chef. Vous voyez, c'est pompeux, c'est riche. Évidemment, c'est pas simple. Mais il aime ça. Mais voilà, j'avais réussi mon coup. Sophie venait de me rejoindre dans ma réflexion sur le destin croisé de cette ville et de sa prestigieuse élite. Je ne lui avais rien soufflé. Elle venait d'elle-même formuler la question centrale de notre papier. La destinée de Florence découlait-elle uniquement de la présence des Médicis dans la ville ? Autant vous l'avouer, j'étais assez fier de la tournure de ce voyage. Nous allions donc porter notre attention sur les attraits de Florence en tant que ville et non pas seulement en tant que foyer de la Renaissance. Parce que la destinée de cette cité, elle renferme à mes yeux bien des mystères. Sa prospérité fulgurante alors que son passé est des plus modestes. Florence n'a jamais été une ville romaine d'importance. C'était même une ville garnison qui a été abandonnée à la chute de l'Empire romain. Elle ne fut pas non plus le chef-lieu d'une grande seigneurie. Les Lombards avaient fait de loups à la capitale du duché de Toscane. Pas Florence. Il la jugeait bien trop exposée aux incursions barbaresques. Au XIIe siècle, Sienne et Pise étaient devenues les grandes villes de Toscane. L'une terrestre, l'autre portuaire. Florence, qui se trouvait à 40 km nord de Sienne, n'était alors qu'une grosse bourgade peuplée de marchands. Personne n'aurait pu prévoir l'envol de cette petite cité italienne très secondaire. Pourtant, en moins de deux siècles, la ville allait devenir la capitale de Toscane et s'affirmait comme l'une des plus grandes places mondiales des arts et de la culture. C'était le mystère de cette ascension spectaculaire qu'il nous fallait élucider. Sophie, l'atout principal de Florence, c'est son fleuve. C'est l'Arna. Parce que ce fleuve, il est navigable de l'embouchure jusqu'ici. Et du coup, il a fait de Florence un port fluvial de première importance. Certes, mais ce port est assez secondaire sur le comparatif Livourne. Et pourtant, Livourne doit être tout au Florentin. Parce qu'à l'origine, il y avait la République de Pise. Et pour la République de Pise, il n'y avait qu'un seul port. C'était le Porto Pisano, qui était d'ailleurs à l'embouchure de l'Arna. Livourne ne comptait pas, ne comptait vraiment pour rien. Ah, donc en fait, Florence était complètement dépendante de Pise. Elle était subordonnée à elle. Oui, absolument. Il faudra attendre le XIIIe siècle, la bataille de la Mélauria, pour que la République de Gênes arrive à vaincre la République de Pise. Et à partir de ce moment-là, effectivement, Florence va s'émanciper de la tutelle de Pise. Et elle va prendre des décisions. Et on verra, par exemple, que deux siècles plus tard, Florence a acheté des terres en bord de mer du côté de Livourne. Et comme va prendre le petit port de Livourne, oublié de tous, ils vont en faire un grand port avec une capacité d'accueil très importante. Et il va reléguer au second plan, et pour toujours, le Porto Pisano de l'ancienne République de Pise. Vous savez, pour bien comprendre ce qui se passe ici, il faut regarder la carte de géographie, les fleuves. En Italie, vous avez trois fleuves qui comptent. Vous avez le Pau, qui part des Alpes vers l'Adriatique, jusqu'à Venise, 700 km. Vous avez le Tibre, qui baigne Rome, et vous avez l'Arno, qui baigne Florence. La clé, elle est là. Voilà ce qui fait la prospérité. C'est le fleuve. C'est le fait que ce fleuve va vous permettre d'avoir toutes sortes d'économies, toutes sortes d'activités, des activités portuaires. Car vraiment, vraiment, Florence est un port. C'est vraiment une ville portuaire. Mais ça, il faut l'écrire, Jean-Paul, dans l'article. Parce que je le savais, Florence, idéalement placée sur les routes terrestres. Mais je ne savais pas que Florence était un vrai carrefour qui mène jusqu'à la Méditerranée. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le notifier. Oui, il faut même le dire plusieurs fois. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a à la fois les fleuves, mais il y a aussi les voies romaines. Parce qu'on parle tout le temps de la Via, puis il y a ces 200 km, ces 4 m de largeur, évidemment. C'est la star. Mais il y a eu des routes romaines, des petites voies romaines. Certaines remontaient vers le nord de l'Italie, vers l'Autriche actuelle. D'autres allaient vers la France. D'ailleurs, tiens, au Moyen-Âge, les pénitents, les pèlerins, ils allaient au Vatican, à Rome, et ils suivaient tout simplement les vieilles routes romaines. C'est dire. Alors, si vous regardez Florence, là, ça devient encore plus intéressant. Parce que vous avez d'un côté la République de Venise, riche, puissante, qui commerce avec le nord de l'Europe, avec le reste du monde, les Vénitiens sont de bons commerçants. De l'autre côté, vous avez la République de Gênes, extrêmement puissante, et qui commerce beaucoup avec le Royaume de France. Et vous avez Florence. Et les routes romaines convergent vers Florence. Et la circulation, justement, l'économie, les hommes, les marchandises, tout passe par Florence. D'où la prospérité formidable de cette ville. Elle est idéalement placée avec le fleuve, avec les voies romaines. Voilà. Ce que je vais faire, je vais vous dicter un petit papier, parce que de toute façon, vous avez une écriture qui est mille fois meilleure que la mienne. Alors, je vais m'allonger à côté de vous. Non, 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 mais Shampo, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas vous écrouler là. Il y a les canards, les chiens qui font vous, savez quoi ? Mais il faut le dire, il ne faut pas attendre au dernier moment. Mais c'est mon costume qui va être complètement ruiné. Il va tremper les dents larnes. Oh, c'est drôle. Alors là, vraiment, c'est très drôle, vraiment. Et puis, vous savez quoi ? Il faut que je fasse un cliché pour l'article du plus beau monument de Florence. Vous ne voulez pas vous décaler de 2-3 mètres en arrière ? Alors là, écoutez, vraiment, je ne dis plus rien. Voilà, je ne dirai plus rien. Il faut aller, il faut que je travaille moins. Oui, mais je n'ai plus de costume. Je vais aller dans les rues de Florence, en braque chemise. Pour quelqu'un qui travaille dans une revue historique, ça marche bien. Il faut le dire, il ne faut pas attendre. Oui. Et oui, l'Arnaud était sans conteste l'un des premiers atouts de la ville. Il y avait aussi ces anciennes voies romaines qui convergeaient vers Rome. Au Moyen-Âge, les pèlerins affluaient de toute l'Europe pour se rendre sur le tombeau de Saint-Pierre. Ils empruntaient ce que l'on nommait alors la Via Frangigenne, littéralement le chemin des Francs, un ensemble de routes qui descendaient depuis les grandes villes du nord de l'Europe vers Rome. Cette route était aussi celle des marchands qui allaient et venaient du sud au nord de l'Italie. Au fil du temps, de très nombreux établissements s'étaient fixés le long de cet axe de communication. Des auberges, des boutiques, des lieux de culte. Ces voies étaient multiples. Mais après la traversée des Alpes, elles se réunissaient dans un tronçon commun et franchissaient l'Arno, un endroit où le fleuve se rétrécissait et où les Romains avaient jadis édifié un pont en pierre pour le passage de leurs troupes. Ce pont, que les gens ont pris l'habitude de nommer Pontevecchio, existe toujours même s'il a été reconstruit et transformé au cours du temps. Depuis le XVIe siècle, il se trouve surmonté d'un long corridor reliant le Palais des Médici à la galerie des offices, siège de l'administration de la cité. Ces nombreuses échoppes accrochées en grappes au parapet lui confèrent un aspect très pittoresque. Cela fait de l'endroit à l'une des grandes attractions touristiques de la ville de Florence. Là, je sens qu'on va faire des affaires. Ah oui ? Oui, c'est l'endroit des affaires. Au fur et à mesure que Florence grandissait, le pont de Tévécchio se transformait en une véritable galerie commerciale. Situé au cœur même de la ville, il abrite à partir du XVIe siècle les boutiques les plus renommées de Toscane. Joailliers, orfèvres de luxe, ils sont tous là. Eh bien moi, on risque de passer pour Tarte, pour Sous-Pollet, pour Romantique. Ça me plaît le pont de Tévécchio. Oui, c'est bouillonnant, c'est délicat, c'est fin, c'est romantique. C'est bien le pont de Tévécchio, non ? Eh bien moi, de toute façon, j'adore. Voilà, j'adore. Jean-Paul, son histoire n'a rien de romantique. Elle est même plutôt ragoûtante. Parce qu'en réalité, ce pont était le seul pont de la ville pendant mille ans. Et la tradition voulait que les échoppes s'installent ici parce qu'il y avait la seule route qui passait par là. Mais ce n'était pas les échoppes que vous pouvez imaginer, ni les échoppes d'aujourd'hui. C'était les poissonniers, les bouchers, les tanneurs. Ça n'avait rien de romantique. Effectivement, mais surtout, j'imagine l'odeur. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils venaient tous ici, sur le pont de Tévécchio, tous regroupés ? Eh bien parce qu'ils avaient besoin du fleuve. Les tanneurs avaient besoin d'eau pour tanner les pots. Les bouchers et les poissonniers jetaient les entrailles et le son dans les fleuves. C'était ragoûtant. Oui, ce n'était pas glamour. Ça a bien changé aujourd'hui avec les orfèvres, les joailliers, les horlogers. Bon, cela dit, faut de l'argent quand même pour venir ici. C'est vrai. Mais à l'époque, vous savez, l'odeur était absolument pestinentielle. Et les Médicis, lorsqu'ils venaient ici, passer sur ce pont pour aller du palais jusqu'aux offices, étaient dérangés par ces odeurs. Mais que faire ? Les commerçants étaient propriétaires de leurs échoppes. Ils ne pouvaient pas les exproprier. Ce n'était pas très populaire. Et donc, Ferdinand de Médicis, au début du XVIe siècle, édicte une loi qui va interdire les commerçants les plus salissants et les plus polluants, sans toutefois toucher à l'acte de propriété. Et donc, ces échoppes vont au fur et à mesure du temps s'annoblir, sans perdre de valeur, grâce à l'assainissement des lieux. En tout cas, c'est joli aujourd'hui. Je pense même qu'on pourrait faire un peu de shopping. Vous voulez faire des boutiques ? Oui, oui, volontiers. Je vais m'acheter une gourmette. Jean-Paul, ça fait vieux les gourmettes. Oui, mais bon, c'est de mon époque. Eh bien oui, mais moi, j'aime les gourmettes. Après la présence du fleuve et des routes aux Romaines, le pont TVQ était, quoi qu'on en dise, l'un des grands atouts de la cité médiévale. A l'époque des invasions barbares, les gens avaient fui les anciennes voies de communication pour se réfugier sur des collines éloignées. Ils échappaient ainsi aux hordes qui déferlaient sur la contrée. Mais lorsque la situation était redevenue vivable, normale, ce pont de pierre sur cette grande route commerciale avait fait office de point de fixation. Progressivement, une bourgade était née à cet endroit. Au XIIIe siècle, c'est une véritable petite ville qui se développait profitant de l'arrivée de nombreux marchands en provenance de l'arrière-pays. Florence est alors une ville médiévale classique. Elle est entourée de remparts et elle est protégée par de nombreuses tours de défense. Le nombre d'habitants est en constante augmentation et la cité se structure en quartier aux mains de corporations d'artisans et de marchands. Ces corporations gouvernent la ville par l'intermédiaire de leurs représentants qui y composent le conseil municipal. Florence s'impose ainsi comme une grande place d'échange et de commerce. Elle devient au XIIIe siècle le second grand marché de Toscane derrière Sienne. Mais Sienne n'apprécie guère cette concurrence nouvelle et les relations entre les deux cités tournent à l'affrontement. En cette fin de XIIIe siècle, Florence n'est pas assez puissante pour s'émanciper. Elle reste cantonnée à un rôle secondaire, mais elle attend son heure. Jean-Paul, mais vous êtes-vous ? Tout ce roulis, cette suspension là. Mais profitez de l'instant. On est bientôt arrivés, regardez. Premier stop, Piazza della Signoria. Tant mieux, parce qu'on a de la chance. C'est un cheval qui est docile. Jean-Paul, c'est bon, on est arrêté, tout va bien. Ça va aller. Oui, bien, alors là, c'est là. Mais reprenez vos couleurs. Qu'en aurait pensé notre rédacteur, Laurent Jacques ? Non, alors écoutez, pas lui, pas ici, pas maintenant. Je vous en prie, vraiment. Bon, très bien. Mais alors, concentrez-vous et parlons de l'article. Bon, ben, regardez, voilà le Palazzo Vecchio. C'est vraiment le symbole de Florence par sa construction. Vous voulez parler de ces magnifiques rédeux qui ont inspiré les palais de la ville et ceux de toute la Toscane ? Non, je pensais plutôt à sa fonction. Mais puisque vous en parlez, je peux vous dire que ça a été construit sur les ruines d'un château très ancien. Ça a été construit au XIIIe siècle. Et d'ailleurs, la tour que vous voyez, là, elle est inspirée de l'ancien donjon. Mais enfin, elle est beaucoup plus élancée. C'est vrai qu'elle est excentrée, mais parce qu'en fait, elle était ancienne et elle a été incorporée à ce palais. Oui, mais enfin, c'est pas très symétrique quand même. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'à l'intérieur se réunissaient les commerçants, les banquiers. Parce qu'à l'origine, c'est une société qui est tout à fait démocratique, en apparence en tout cas. On élit les chefs de quartier. Il n'y a pas de noblesse. Ce sont des banquiers, ce sont des commerçants. Et toutes les décisions se prennent en Assemblée Générale, ici. C'est presque une démocratie populaire, ce que vous me racontez là, finalement. C'était plutôt une oligarchie. Parce que, vous savez, à l'époque, il y avait les arts majeurs et les arts mineurs. Les arts majeurs, c'était les magistrats, les notaires, les apothicaires, c'était les juges, les médecins. Alors eux, les joailliers aussi, les orfèvres. Eux, ils avaient vraiment le pouvoir. Et c'est eux qui prenaient les décisions. Alors, ils élisaient, parce qu'ils avaient le pouvoir de l'argent, les élus qu'ils désiraient. Il y avait quatre quartiers. Et donc, on gérait ces quatre quartiers à partir de cette Assemblée, ici. Les arts mineurs ne comptaient pas du tout. C'est pour ça que je vous parle de l'oligarchie. Et en fait, toutes les décisions se prenaient ici, c'est-à-dire sur un mode autonome. On décidait de la politique extérieure de Florence, de la politique intérieure. On décidait également des finances. Non, c'est un pouvoir totalement, en apparence démocratique. Il n'y a rien à voir avec le système moyenâgeux. Pas de noblesse. Ce sont des banquiers et des commerçants qui gèrent. Et d'ailleurs, les Médicis faisaient aussi partie des grandes corporations de la ville. Ils ont d'abord fait fortune dans la laine avant de s'exercer au métier du change et puis ensuite de la banque. Mais oui, en fait, la prospérité de Florence, elle est née de ça. Elle est née de cette richesse des commerçants, des banquiers qui la géraient vraiment comme une entreprise moderne. C'était ça, le Florence de l'époque. Bon, ben, moi, je vais peut-être rejoindre la terre ferme, parce que là, vraiment... Vous ne vous sentez pas bien encore ? Je préfère le sol. Voilà. Je préfère le plancher des vaches. Ah, ben... Ah, ben, là, ça va. Là, je me sens bien. Ah, ben, voilà. C'est très bien, ça. Très, très bien. Je vais vous laisser là. Mais Jean-Paul ! Mais... Je vous retrouve. Je vous retrouve... Je sais pas, moi, je me retrouve. Et voilà, à cet instant, je perdais ma Sophie. Je perdais son précieux carnet, tous deux happés par la ville et un dédale de ruelles. Bon, heureusement, le cœur de la cité n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque médiévale. Je savais où retrouver Sophie auprès d'une des administrations anciennes de la ville. Je n'eus guère à chercher longtemps, en réalité. Florence était au XIVe siècle découpée en quatre quartiers qui fonctionnaient chacun comme une minicité. Chaque quartier était aux mains d'une corporation d'artisans et de marchands. Le gouvernement de la ville se composait alors de représentants de ces corporations qui s'assuraient que les décisions prises ne nuisaient pas à leurs intérêts économiques. Cette assemblée gérait les questions sensibles de la cité. Le législatif, le juridique, les finances, la politique extérieure. C'était au sein de ces corporations qu'étaient choisis les officiers publics. Pour le reste des décisions mineures, le gouvernement avait recours à des assemblées populaires de citoyens élus ou tirés au sort. Il faudrait parler du commerce de la laine Jean-Paul parce que c'est un commerce assez curieux et inattendu mais c'est lui qui fit la fortune des Médicis parce qu'à la base, c'était que de 100 commerçants. Oui, mais justement, parlons-en de la fortune. La fortune, c'est la guilde des léniers. À Florence, elle emploie des milliers de salariés. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, tout le monde s'habille avec des vêtements de laine. Mais c'est pas tout. La nuit, quand on va se coucher, on se met dans des draps de laine. Oui. Et ce commerce était la spécialité des pays du Nord, de l'Angleterre, des Flandres. Pourquoi ? Parce que c'était là-bas qu'il y avait le plus grand nombre de moutons. Et ce commerce des draps s'étendait à toute l'Europe, Jean-Paul. Ça, c'est certain. Et oui. Mais il y a eu des guerres entre l'Angleterre et la France, ce qui a mis à mal la production. Et en plus, le roi de France décide le blocus d'exportation britannique de laine envers la France et même envers les Flandres. Les ouvriers vont se révolter et les tisserands, eux, vont immigrer ici, en masse, à Florence. Et les négociants les plus malins profitant de l'aubaine vont ouvrir leurs propres industries. Ils vont racheter de la laine brute et faire fabriquer les draps ici, même à Florence, se dégageant ainsi énorme. Alors, quand on parle des marges, il faut parler de la monnaie. Parce que figurez-vous qu'ici, à Florence, on a inventé le florin au cœur du XIIIe siècle. Alors, comment ça fonctionnait, cette monnaie ? Vous savez qu'à l'époque, en Europe, tous les seigneurs battaient monnaie. Et les monnaies locales fluctuaient, c'est-à-dire que quand on faisait la guerre, la monnaie était basse, quand on gagnait, la monnaie était haute. Eux, qu'est-ce qu'ils font, les florentins ? Ils disent, voilà, le florin sera stable et pur. C'est extraordinaire parce que stable, ça veut dire qu'il ne subit aucune influence extérieure et pur. Eh bien, on va maintenir la pureté du florin, tout simplement, eh bien, en le stabilisant. Quoi qu'il arrive, même si on est riche, on n'augmente pas la valeur du florin. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les commerçants vont venir ici pour échanger, effectivement. On va créer l'arte del cambio parce qu'évidemment, il faut des changeurs. Et ce qui est génial, c'est que cette monnaie, comme elle est stable et pure, elle ne bouge pas. Tout le monde vient ici et la monnaie commence à augmenter, augmenter en valeur, mais elle, elle ne bouge pas. Simplement, elle est recherchée. Alors, elle va devenir plus puissante que le ducador de Venise, mais également plus puissante que l'écu de Saint-Louis. Il faut le faire quand même. Eh oui, mais vous avez raison, Jean-Paul. Et d'ailleurs, si les florentins ont pu importer de la laine brute, c'est grâce aux florins. Ils ont d'ailleurs même ouvert des succursales en Angleterre, en Flandre et les Médicis en ont fait autant. Et ainsi, des négociants en laine, ils sont devenus banquiers. Vous savez que moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'aurais pu faire fortune. Oui, parce que j'avais eu une idée. Il faut que je vous raconte ça. Je vous assure. Oui, j'avais eu une idée de monter un truc qui m'aurait rendu très riche. Mais quel genre de commerce, Jean-Paul ? Eh bien, de la noix de coco, figurez-vous. Oui, vous pouvez rire, mais j'avais tous les corps sur la Côte d'Ivoire avec moi, alors... Oui, alors je laissais Sophie se moquer. D'ailleurs, elle avait eu à peu près la même réaction que les rois et les reines lorsque les florentins avaient créé le Flora. L'idée de produire une monnaie où la teneur en or aurait toujours été la même avait dû leur paraître risible. Eux ! Eux qui passaient leur temps à tricher sur la teneur de leur monnaie pour s'enrichir, pour financer leur guerre. Mais voilà, cette idée d'apparence saugrenue avait fait la fortune des florentins. Tout comme d'ailleurs cette autre idée un peu curieuse pour une ville de Toscane, celle de vouloir s'imposer comme le centre européen de production de drap en laine. Comme quoi, les bonnes idées ne découlent jamais de l'ordinaire. Et mon histoire de noix de coco, c'était pas si mal. Au XIVe siècle, l'arte de la laine, la corporation des marchands de laine fabrique annuellement dans ses 200 ateliers près de 80 000 pièces de drap pour une valeur de plus d'un million de florins d'or. Elle emploie jusqu'à 30 000 personnes, soit un tiers de la population florentine. Et il s'agit alors de la corporation la plus puissante de Florence grâce au nombre car aucun des six autres arts majeurs de la cité ne peut rivaliser en nombre d'adhérents. Les membres élus de cette corporation s'imposent ainsi parmi les élites de la ville. Toute cette activité nouvelle crée de la richesse. Florence s'agrandit, ce peuple s'embellit. La prospérité des élites rejaillit sur la cité qui se part de monuments grandioses. La peste de 1348 va marquer un temps d'arrêt dans cette croissance avec quand même la disparition de plus de 50% des habitants de la ville. La traie de cette cité est si fort qu'elle se repeuple aussitôt. Elle s'impose même dans une Toscane pourtant affaiblie par le fléau. Rien ne semble alors pouvoir arrêter la marche en avant de la cité florentine. Vous voyez, cette façade, Sophie, elle mérite un grand angle. Ah ben oui, on n'est pas un safari, Jean-Paul. Un safari, évidemment. mais attendez, Sophie. Mettez-vous un petit peu là, comme ça. Voilà, un petit peu. Voilà, ne bougez pas. Faites-moi un petit sourire. Ah ! Eh bien, Laurent Jacques, notre rédacteur en chef, il va adorer ça parce qu'il va vous mettre en une du papier. Vous allez voir. D'ailleurs, on ne va voir que vous. Il y a deux choses que je préfère, moi, ici. Ben, c'est vous et c'est cette façade. Faites-vous ? Ah oui ! Ah non, mais en fait, la façade apparaît presque plus moderne en photo qu'en vrai. Regardez. Oui. Bon, elle date du 19e siècle. Vous avez la moitié de la bonne réponse parce que la réalité, c'est que l'histoire commence au 16e siècle. Vous aviez déjà, à l'époque, deux ordres, ils existent encore aujourd'hui. L'ordre des Dominicains, puissant, argenté, et l'ordre des Franciscains, qui étaient pauvres. Alors, les Dominicains, ils avaient fait construire une basilique au nord de la ville, la basilique Santa Maria Noël. Et les Franciscains, qui sont tant aimés, ils ont dit, ben, on va faire la même chose, mais nous, elle sera encore plus belle. Donc, ils ont lancé un appel aux souscriptions parce que tout le monde puisse les aider. Ils ont commencé le chantier, alors, les fondations, elle a commencé à monter les façades. Et puis, au bout d'un moment, plus d'argent. Et c'est pour cela que le chantier s'est arrêté aussi longtemps. Oui, ils ont mis 500 ans pour finir cette basilique. Mais regardez, l'architecte a quand même gardé le style initial, le style gothique. Oui, ça a coûté de l'argent. Ça a coûté beaucoup d'argent. C'est pour cela, d'ailleurs, que les Franciscains ont lancé vraiment un appel à l'aide. Cet appel a été entendu au 19e siècle. On a pu finir la façade. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'à l'intérieur de cette basilique, vous avez des chapelles privées, vous avez des sépultures privées, avec les noms de ces familles qui ont aidé à finir cette basilique puisque les Franciscains, c'était un ordre très pauvre. Ils n'auraient jamais pu s'en sortir tout seuls. Voilà, le résultat, il est là. On va peut-être d'ailleurs s'approcher parce que c'est quand même plus joli encore. De près, on va même y aller. À l'intérieur. Elle est riche, m'ornementale. Ah oui. Je dois avouer ne pas être un fervent admirateur des édifices religieux, mais cette église de Santa Groge est une pure merveille. Elle est l'un des symboles grandiose de l'art florentin avec son architecture gothique imposante, sa surprenante sacristie, ses merveilleuses fresques et ses somptueux vitraux. J'ai rarement ressenti quelque chose d'aussi fort, d'aussi prégnant, car loin d'être écrasé par tant de beauté, on se sent ici transporté avec légèreté. Dans ce temple artistique se concentrent les œuvres des plus grands artistes de Florence, Giotto, Brunelleschi, Donatello, Vasari, Mighellozzo et tant d'autres. La lumière adoucie des vitraux vous enveloppe et crée une atmosphère des plus délicates. L'impression de majesté est doublée d'une grande solennité, probablement renforcée par le fait que cette basilique fut érigée en panthéon. Elle sert de lieu de repos éternel aux grands personnages de la cité, Machiavel, Galiléo, Michelangelo, Vasari. Vous connaissez Dante, Sophie ? La Divina Comédia. Oui, enfin, à l'origine, c'était La Comédia, mais un éditeur de Venise au 16e siècle a décidé de changer le titre et c'est devenu La Divina Comédia. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Je sais que ce texte, en poème ou en chant, selon la tradition médiévale, a été écrit en toscan et non en latin. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il raconte l'épopée de l'auteur à travers le paradis, l'enfer et le purgatoire. C'est écrit comme un roman d'aventure où Dante va rencontrer des personnages aussi bien antiques que contemporains à son histoire. Et ça va lui permettre aussi de régler des comptes avec les Florentins. Alors, on est dans la forêt, une forêt sombre, et Dante va s'enfoncer dans les tréfonds de la terre vers le 9e cercle de l'enfer. Alors, le 1er cercle, c'est Gentillais, ce sont les bébés qui ont échappé au baptême. Ce n'est pas méchant, mais plus on descend et plus c'est épouvantable, plus on rencontre des gens corrompus, des politiciens, des papes, des gens qui ont commis des crimes épouvantables. Et évidemment, plus on rencontre des Florentins. Je crois d'ailleurs savoir que Dante a eu beaucoup prême avec la papauté. Il a été banni de Florence. Oui, c'est vrai. Il a écrit d'ailleurs La Divine Comédia en exil. Alors, il faut raconter là aussi un aspect méconnu sans doute de Dante. C'est un homme qui aime passionnément la politique et qui était attaché à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'autonomie de Florence. Le pape Boniface VIII commence à trouver que Florence s'affranchit un peu trop de sa tutelle. Donc, il crée un courant politique à Florence qui est opposé à celui de Dante parce que Dante, il veut vraiment tous rester très florentins. Il ne faut jamais s'affronter au pouvoir papal. Dante va en faire l'expérience puisqu'il est du côté des perdants. Et effectivement, le pape va envoyer une armée et il sera banni de sa ville de Florence. D'ailleurs, il va mourir à Ravenne, alors c'est dire, voilà. Mais, l'histoire est marrante, mais c'est vrai que Boniface VIII n'était vraiment pas aimé et je pense que personne n'a dû reprocher à Dante de l'avoir placé en enfer. Non, c'est justement ça qui est comique, c'est que, en fait, lorsqu'il place Boniface VIII en enfer, il se venge de lui. Vous savez, lorsque vous voyez les supplices infligés, il n'y a qu'à voir le dôme, on l'a visité, vous voyez ce qu'on infligeait à ceux qui étaient en enfer. Alors, lorsque lui descend dans les tréfonds de la terre, jusqu'au huitième cercle, il rencontre un pape qui s'appelle Nicolas III et qui lui dit, mais moi, je suis ici parce que j'ai été corrompu, j'ai vendu mes services religieux aux plus riches, mais Boniface VIII va me rejoindre et lui, il sera lui aussi à ma place en enfer. C'est comme ça qu'il règle ses comptes. Mais ce qu'il faut quand même noter dans cette œuvre, c'est quelque chose de très politique. C'est que jusqu'à présent, on disait la langue noble, c'est le latin. Le latin, c'est la langue la plus noble. Le toscan, c'est un patois, un dialecte. Or, Dante a écrit un ouvrage qui s'appelle Le traité des langues et il met en avant ces langues qu'on disait minoritaires et il va prouver que le toscan est une langue noble parce qu'il va écrire sa divine comédia en toscan et pour en mettre plein la vue, comme on dit, avec ses cantiques, ses vers, il va prendre le toscan le plus pur. C'est ainsi qu'il a rendu mais vraiment toute sa noblesse au toscan qu'il en a fait une langue noble puisque c'était le terme. On va écrire tout ça dans l'article ? Volontiers, oui. Ça, il faut le mettre parce qu'en plus, c'est vraiment d'actualité puisqu'on se boit aujourd'hui pour les langues minoritaires. C'est vrai. Dante, il a fait beaucoup. Mettez-le, ça, c'est bien. Et je laissais ainsi Sophie nous régaler de sa plume. Je me tenais un peu à l'écart. J'accompagnais son travail de mon expérience professionnelle. Il fallait qu'elle puisse s'affirmer, développer son réel potentiel. Jean-Paul, Jean-Paul, j'ai retrouvé mon stylo mais j'ai perdu mon carnet. Mais vous étiez en train de le lire ? Non. Mais écoutez, Sophie, je vais vous montrer quelque chose qui va vous intéresser beaucoup plus. Voilà, nous sommes face à la basilique Santa Cruz. Elle a été financée grâce au don de la famille des Pâtes qui était la famille la plus puissante avec les Médicis et justement en concurrence avec Laurent le Magnifique. Alors, comme ils ont tout payé, ils ont demandé en échange à pouvoir bénéficier d'une chapelle privée que vous voyez ici dans ce cloître. Et dans cette chapelle privée reposent les conspirateurs. Ceux-là même qui avaient essayé de tuer Laurent le Magnifique. Ils sont là. Ah ben dis donc, il n'était pas très encunier Laurent. Il leur a quand même permis d'être enterré auprès de Dieu de l'église Santa Cruz. Enfin Sophie, mais à cette époque-là, il n'y avait plus de Médicis à Florence, voyons. On ne peut pas imaginer que les assassins de Julien de Médicis reposent ici avec l'aval le consentement de Laurent, le frère. Non, non, ce n'est pas possible. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez que pendant 4 ans, le prédicateur Savonarole a régné sur Florence. Et il a provoqué le départ des Médicis au nom de la vertu, de la morale chrétienne. Et les Pâtes qui avaient survécu, il y en avait quand même quelques-uns au moment de la traque, ils sont revenus et ils ont demandé effectivement, comme un privilège puisqu'ils avaient financé la basilique, d'avoir leur chapelle privée avec leurs défunts. Mais il n'y avait plus les Médicis. Et vous savez que dans cette chapelle, il y a effectivement les corps des assassins de Julien, en 2016. Mais pour autant, les Pâtes, quand ils sont revenus, même s'ils ont retrouvé une partie de leur bien, ils n'ont jamais retrouvé la force politique qui faisait justement tout le lustre de cette famille. C'était fini, c'était terminé pour eux. C'est vraiment grandiose, on dirait une vraie demeure. Regardez, avec son portique à l'antique, ses colonnes, ses grandes fenêtres. C'est magnifique. Et voilà. C'est le travail de Philippe Brunelleschi. C'était le meilleur architecte de Florence au 15e siècle. Il n'y a pas mieux. Voilà la puissance de la famille. Ah oui. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait les Pâtes et les Médicis. Et leur puissance était la même. Et ils avaient la même croissance. ça ne pouvait que se terminer très mal. Ah mais ça, de l'argent, Jean-Paul, ils en avaient. D'ailleurs, les Médicis, vous savez, ont fait fortune grâce à la laine et au secteur d'activité du change de la laine et des draps. Mais ils ont réellement fait fortune quand ils se sont imposés comme banquiers du pas. Parce qu'en fait, à la base, c'était que de simples prêteurs d'argent qui avaient table ouverte sur la place du marché. Et c'était des petites sommes. Mais en ces temps troubles, ils ont profité de la difficulté des commerçants. Ils leur ont prêté de l'argent. Et ceux qui n'avaient pas l'argent pour rembourser leurs créances, ils se servaient sur leurs clients. Et ainsi, ils devenaient propriétaires de fermes, de châteaux, de terrains. Il y avait aussi une pratique très courante à l'époque. C'est quand les clients n'avaient pas de quoi rembourser leurs créances, ils étaient bannis de la ville. Et ainsi, leurs biens passaient de main de façon totalement légale. Et c'est ce qu'on va faire comme l'ancien quand il va prendre le pouvoir à Florence en bannissant des centaines de familles florentines. Eh bien, Sophie, vous venez de résumer la fortune des Médicis. Le vol, l'usure, la prévarication. Non, mais c'était ça les Médicis. En revanche, leurs rivaux, les Patsi, eux, ils ont fait fortune légalement. Alors, en plus, ils étaient nobles, ce qui n'était pas le cas des Médicis. Ils avaient eu un ancêtre qui avait fait la première croisade et qui avait eu la bonne idée de mourir devant les remparts de Jérusalem. Ils ont ramené le corps. Les reliques étaient vénérées, célébrées ici à Florence. Alors, on peut imaginer la haine qui animait les Patsi à l'endroit des Médicis parce qu'eux, d'extraction noble avec un ancêtre prestigieux. Les autres, des rocturiers, des profiteurs, des magouilleurs. Vous savez, en fait, pour les Patsi, je crois que les Médicis étaient vraiment, vraiment des usurpateurs. Je vais vous montrer la chapelle parce qu'à l'intérieur, ça vaut le coup. Pauvre Sophie, je venais de lui bosser un portrait des Médicis mais alors sombre au possible. Et encore, j'aurais pu lui parler de Machiavel qui avait qualifié en son temps Imédici de race d'usurier, preuve qu'il ne les portait pas dans son cœur. Alors, une chose est certaine, la fortune des Médicis a une origine crapuleuse. Cosimo l'ancien avait une recette pour cela. Il provoquait la ruine de ses opposants, il se servait d'agent du fisc pour empêcher toute tentative de règlement à l'amiable, il faisait même assassiner quelques-uns de ses débiteurs pour récupérer leurs biens. Vous pouvez imaginer que les grandes familles de Florence ne pouvaient que juger abjectes ces opérations immorales. Et le pire, c'était peut-être la confiscation de leur pouvoir. Parce que jusqu'au Médicis, les institutions de la ville garantissaient une certaine alternance de gouvernance entre les différents représentants des corporations. Avec les Médicis, le système était devenu clairement clinique. Le pouvoir concentré entre les mains d'une seule famille, le modèle politique original qui avait fait la force de Florence, du coup, il était totalement vidé de sa substance, les institutions détournées au profit d'une seule lignée. Et bien cela, les élites florentines ne pouvaient pas l'accepter. Alors les conspirations allaient bon train contre les Médicis. Mais, ils avaient pour eux l'argent et un réseau d'alliances solides, inébranlables même. Et ça compliquait sérieusement les projets des conspirateurs. Je dois avouer que ce monde d'usurpateurs m'avait quelque peu écoeuré. Alors j'aspirais un peu de douceur. Ça tombait bien. Parce que Florence, c'est une ville des arts culinaires et c'est aussi l'une des meilleures places au monde pour déguster une bonne glace. Ah, la glace, ça me connaît. Moi déjà tout petit, ma mère me disait ne mange pas trop de glace. Et que voulez-vous les mamans ne se rendent pas toujours compte des traumatismes qu'elles infligent à leurs enfants. J'adore la glace. Jean-Paul, mais quelle belle attention ! Aucun obstacle, aucun péril n'a pu m'arrêter. J'adore les glaces ! Merci ! On ne peut pas passer en Italie à Florence sans goûter la glace. Je suis désolé. C'est un délice. Elle est bonne. Tu m'avais pris des parfums que j'adore en plus. Aussi, je les aime ceux-là. Délicieux. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. L'Italie, c'est le pays de la glace. Il n'y a pas mieux. Vous ne trouverez rien de mieux ailleurs. Elles sont délicieuses. Vous savez que c'est Catherine de Médicis qui aurait importé la glace à la cour du roi de France. Elle a bien fait. Ça ne m'étonne pas de la grande Catherine qui est entourée de guerriers. Un peu de raffinement dans la cuisine, c'est très bien. D'ailleurs, vous savez, ici en Italie, on n'a pas attendu leur naissance pour mettre justement du raffinement dans les plats. Les Romains, déjà à l'époque, l'Italie, c'est le pays de la culture, de la finesse. Vous exagérez un peu. Chez nous aussi, il y a de bonnes spécialités, non ? Moi, je trouve. On va remonter le temps. Prenez Néron. Il faisait venir de la neige des Alpes et puis ses cuisiniers mettaient des fruits secs, ils mettaient du miel, ils mélangeaient avec la neige, c'était déjà du sorbet. Vous savez, en parlant de sorbet, il paraît qu'il y a plus de 2000 ans, les Chinois en consommaient. C'était un mélange fruité-glacé. Les Chinois. Mais ça n'a rien à voir parce que les Italiens, eux, ils ont introduit dans le sorbet de la crème glacée. Et c'est pour ça que les glacés sont aussi onctueuses et même très onctueuses. Jean-Paul, attention quand même à votre régime. Je suis là pour veiller sur vous. Madonna, ça donne, on pense au régime. Mais oubliez le régime, Sophie, par pitié. Découvrez, découvrez, découvrez. D'ailleurs, en parlant de découverte, il paraît que c'est Diefferson lui-même qui serait venu en France et qui aurait découvert la glace. Il aurait appris la recette et il l'aurait emportée chez lui. Parce qu'en fait, à l'époque, les cafés parisiens fabriquaient leur propre glace. Ils avaient des moules à glace qui trempaient dans de la glace pilée et salée. Ensuite, au 19e siècle, ils ont, outre-Atlantique, inventé la sorbetière à manivelle. Au 20e siècle, la sorbetière électrique. Et c'est grâce à cela que cette glace a un goût aussi onctueux. Et d'ailleurs, Jean-Paul, si votre ice cream est si onctueux, c'est parce que c'est une glace américaine. Non, c'est vrai. Mais non, je plaisante. Mais à Venise, les Vénitiens ont inventé les marchands de glace ambulants. Il Gelato. C'est devenu une spécialité en Italie. Elle est entrée au patrimoine culinaire italien. Un délice. Vous avez choisi les bons parfums. J'adore. Je connais vos goûts. D'ailleurs, c'est celui que je préfère aussi. Vous mangez comme un cochon. Vous en avez partout. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Notre cornet ressemble à une crêpe. J'ai droit à quelques plaisirs quand même. Je ne peux plus avec vous quand même. Je suis propre. Notre escapade Florentine touchait à sa fin. J'avais choisi d'emmener Sophie sur une des collines qui bordent la cité pour y admirer le coucher de soleil sur les toits de Florence. Prendre de la hauteur, c'est indispensable lorsqu'on écrit un sujet, un article. La colline que j'avais choisie abritait une belle église fortifiée, San Mignato al Monte. Elle avait selon moi toute sa place dans notre bel article. Elle s'imbriquait dans une forteresse construite au temps de Cosimo Primo et elle présentait une architecture originale. Et puis, sa façade illustrait parfaitement l'interprétation purement florentine de l'art roman. Un art qui est souvent ailleurs, austère. Mais enfin Jean-Paul, vous m'avez encore oublié ? Venez Sophie, vous êtes en train de rater le plus beau des couchers de soleil que l'on puisse imaginer. Alors, vraiment, regardez-moi ça. C'est magnifique, c'est l'une des plus belles vues de Florence. Regardez avec le dôme, le pont Évique, c'est superbe. Puis, il y a derrière nous l'une des plus anciennes églises de Florence qui a gardé son style roman. On en a vu des plus impressionnantes en centre-ville quand même. Oui, mais c'est ici que reposent les reliques d'un des plus anciens saints de Florence. C'était un roi d'Arménie qui a été converti au christianisme et qui a été martyrisé en 250 après Jésus-Christ. La légende raconte qu'il aurait gravi cette colline, la tête tranchée dans la main et se serait écroulée ici. Son tombeau se trouvait à la place de cette église et les chrétiens ont dressé d'abord une chapelle en son honneur et puis l'évêque de Florence a fait bâtir cette magnifique église. Les travaux ont débuté au XIe siècle et ils ont terminé au XIIe siècle. Bon, il va falloir dire au revoir à Florence. Ciao, Firenze. Ça fait un bel article quand même. L'aventure continue. Je sentais ma Sophie mélancolique. J'avais même remarqué un soupçon de brillance dans ses beaux yeux si bleus. Le périple s'achevait. Et comme dans toutes les belles aventures, il connaît sa part de vague à l'âme. C'est normal, sa part de spleen même. Mais il fallait en retenir la beauté, la grandeur parce qu'on a été tous les deux charmés par la splendeur de cette ville centrée sur son ponté véhicule. L'Arne avait été le point de départ de ce qui était devenu au fil des siècles un véritable joyau d'art et de lumière. Oui, Florence avait été un phare en Occident, un creuset magique où tous les talents du génie humain s'étaient unis pour ressusciter la dimension artistique de l'humanité. Alors on pouvait lui pardonner les turpitudes de ses élites avides de pouvoir et ne retenir que le succès de la ville, son retentissement dans le monde occidental, car celui-là, il est immuable, éternel même. On s'était interrogé au début de l'aventure sur la prépondérance des Médicis dans le destin de Florence parce que c'est vrai, ils sont présentés souvent comme les bâtisseurs de la ville mais la réalité m'apparaît en définitive bien plus nuancée. Les Médicis ont réuni les conditions matérielles pour que de grands artistes puissent exprimer l'immensité de leur talent mais ils cherchaient à bâtir avant tout leur propre notoriété vis-à-vis notamment des autres familles florentines rivales en concurrence. Je crois que cette rivalité a été le vrai moteur de la croissance de la cité. C'est dans l'origine même de la ville avec ses corporations de marchands, avec son système politique si original que se trouve probablement le secret de sa destinée bien plus que dans le triomphe d'une lignée particulière. Voilà. J'avais ma réponse. Mais à ce moment précis où nous contemplions les lumières de la ville on avait le cœur gros de devoir la quitter. Moi je ne voulais retenir que l'ambiance extraordinaire de cette ville sa magie indescriptible l'émotion qu'elle avait su faire naître dans nos cœurs. Ciao Firenze Ci vediamo presto. Sous-titrage MFP.